Vous pouvez faire du marketing par courriel sans avoir besoin de ruiner la réputation de votre entreprise. Mon nom c'est Gilles Blasso, aujourd'hui je vais vous parler du marketing par courriel et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire du marketing par courriel tout en conservant votre réputation en tant qu'entreprise. Donc imaginez-vous, vous êtes une personne et quelqu'un vient chez vous et décide de toquer à votre pote et entrer chez vous sans votre consentement ou bien sans vous poser des questions. Comment est-ce que vous allez vous réagir et supposons que peut-être la première fois vous faites comprendre à la personne que je ne suis pas intéressé et la personne continue à venir chez vous sans votre consentement. Vous allez certainement appeler la police ou bien vous allez certainement trouver un moyen de porter plainte contre cette personne. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous envoyez des courriels à des compagnies sans leur consentement. Donc généralement, lorsqu'on utilise le marketing par courriel, c'est une stratégie marketing assez forte. Donc vous pouvez par exemple contacter plusieurs personnes pour leur proposer vos produits ou services et parfois si éventuellement les gens sont intéressés, ça peut être un moyen pour vous de pouvoir convertir plusieurs de ces personnes en clients. Mais cependant, voilà des astuces qui vont vous aider à faire du marketing par courriel sans ruiner votre réputation. La première chose, c'est toujours de demander des avis. Donc quand on parle de demander des avis, avant de vous lancer dans le marketing par courriel, prenez le temps de demander aux utilisateurs de valider qu'ils veulent effectivement recevoir vos courriels. Comment ça se fait? Donc vous pouvez par exemple ajouter un formulaire de demande de souscription aux infos lettres ou alors lors des événements, demander aux utilisateurs s'ils souhaitent recevoir un message de vous ou alors vous pouvez peut-être utiliser tout simplement des formulaires ou un moyen de contact. Donc c'est-à-dire que lorsque les gens acceptent de recevoir vos courriels, par conséquent, vous pouvez les envoyer des courriels aussi le plus facilement possible sans avoir à être envoyé dans l'onglet des courriels. La deuxième chose, c'est de fournir un contenu de qualité. Donc imaginez-vous vous cibler un ensemble de clients et vous leur partagez de temps en temps des contenus par rapport à vos activités. Donc c'est sûr qu'il y a des personnes qui seront, qui vont trouver votre contenu pertinent ou d'autres qui ne vont pas les trouver pertinents. C'est-à-dire que lorsque vous allez peut-être être en mesure de les envoyer du contenu, essayez de voir si vous pouvez adapter le contenu à leurs besoins pour être en mesure de continuer à captiver leur attention. La troisième chose, c'est de se rassurer d'envoyer des courriels pendant des périodes assez fréquentes mais pas trop répétitifs. Donc parfois, ce qui peut agacer les utilisateurs, c'est lorsque vous les envoyez tellement de courriels au point où ils se trouvent submergés par vos courriels à longueur de journée. Donc par exemple, vous pouvez programmer des périodes d'envoi de courriel, peut-être une fois par semaine ou deux fois, mais ne soyez pas vraiment étouffant. Une autre chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'utiliser des services d'envoi de marketing, d'envoi de courriel. Par exemple, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser en ligne. Par exemple MailChimp, c'est un outil que les gens qui sont un outil assez populaire. Il y a aussi par exemple EmailCampena, donc c'est aussi un autre outil que vous pouvez utiliser. Donc pourquoi c'est avantageux d'utiliser ce type d'outil-là? Donc premièrement, ça vous donne la possibilité de pouvoir savoir si les utilisateurs ont ouvert vos courriels et aussi ça vous donne la possibilité de pouvoir de temps en temps donner la possibilité aux clients de se désinscrire à l'envoi de vos courriels. Donc ça vous permet de pouvoir avoir une idée assez claire pour être en mesure de savoir si les gens sont intéressés ou pas. Donc un exemple plus concret, c'est quoi? C'est que si vous envoyez des courriels à des utilisateurs et que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas constamment, vous pouvez soit les enlever complètement de votre liste de contacts ou alors vous pouvez essayer de voir comment vous pouvez ajuster votre message. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés, lorsqu'ils vont cliquer sur le bouton d'essayer de désinscrire, vous allez automatiquement recevoir une notification signalant qu'ils ne sont pas intéressés et par conséquent, ça va vous éviter d'envoyer les messages pourriens. Une autre chose qui est très importante lorsqu'on parle de marketing par courriel, c'est de constamment filtrer vos courriels. Donc comment vous pouvez filtrer vos courriels? Il y a plusieurs outils en ligne que vous pouvez utiliser pour être en mesure de savoir si les courriels que vous utilisez pour les utilisateurs sont toujours valides. Donc parfois, l'un des problèmes lorsqu'on parle de réputation des courriels, c'est vraiment d'envoyer des courriels et que ça revient. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai mon adresse courriel et que du jour au lendemain, moi j'ai décidé de supprimer cette adresse courriel et que vous envoyez un message, ça va revenir forcément vers vous et ça va avoir un impact sur votre réputation en ligne. Donc par conséquent, c'est vraiment important de prendre le temps de pouvoir faire toutes ces validations-là en utilisant par exemple des outils en ligne. Je peux par exemple vous recommander quelques outils que vous pouvez utiliser. Et vraiment, une autre chose qui est importante, c'est vraiment respecter les politiques de confidentialité. Donc quand on parle des politiques de confidentialité, ce sont des règles qui permettent d'expliquer aux gens comment vous vous respectez, vous utilisez les données. Et parfois, lorsque vous n'enseignez ces règles-là, vous êtes plus ou moins à tort parce que vous êtes en train de porter atteinte à leur vie privée. Donc prenez le temps de pouvoir expliquer aux gens comment vous utilisez les données, comment vous vous prenez pour être en mesure de collecter ces données-là. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en tant qu'entreprise, mais la réputation de votre entreprise en dépend. Donc c'est important de prendre le temps de vous poser toujours des bonnes questions. Est-ce que j'adapte une bonne approche au sein de mon organisation? Comment je peux faire pour constamment ajuster? Et lorsque vous ajustez au fur et à mesure, ça vous permet d'avoir une liste des potentiels clients ou bien des utilisateurs qui sont assez clairs. Et aussi d'éviter de pouvoir tomber dans le piège que plusieurs compagnies, dans lequel plusieurs compagnies tombent, donc généralement d'avoir la réputation de leur adresse courriel complètement placée dans la liste noire. Et quand c'est placé dans la liste noire, tous les courriers que vous allez envoyer vont automatiquement aller dans la boîte courriel de vos utilisateurs et vous risquerez de ne même plus pouvoir facilement contacter vos utilisateurs. Et parfois même, vous pouvez même arriver au point où on vous donne une amende. Dans le cas du Canada, c'est vraiment une amende assez sucrée. Donc j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser un commentaire. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous poser la question comment vous pouvez envoyer des courriels de façon effective à vos clients? Si c'est le cas, répondez en bas de cette vidéo. A bientôt. Bye.